Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau projet. C'est un folio en partenariat avec la boutique Scrap by Fleur de Lune. Comme je vous avais dit il y a quelques semaines, je fais partie de la DT, de cette boutique-là, la Design Team. On est plusieurs scrappeuses à avoir reçu ces papiers-là et à chacune de réaliser des petites créations. Je me suis lancée dans un folio. On va regarder ensemble en détail juste après. En tout cas, je voulais déjà remercier Laetitia et Sarah pour ce beau partenariat. Là, vous voyez, il me reste encore des petites chutes de papier. Il y avait tout un kit avec les papiers, tout ce qui était planche de stickers, des petits badges, Il y avait pareil des petites breloques qu'on regardera tout à l'heure parce que j'ai fait un bijou d'album aussi pour ce projet-là. Donc voilà, plein de choses. En tout cas, il me reste quelques petites chutes. Donc certainement, dans les prochaines semaines, je vous présenterai une petite carte justement assortie à ce projet-là. Parce que voilà, il me reste quand même pas mal de petites choses sympathiques pour faire encore une fois une carte. Donc en tout cas, c'est un folio qui peut contenir une quarantaine de photos. Donc en sachant que le tuto, il arrivera dans les prochaines vidéos. Je vous mettrai d'ailleurs les dates dans la barre de description. Vous retrouverez aussi en barre de description le lien pour accéder directement à la boutique Scrap by Fleur de Lune. Donc écoutez, on va commencer cette présentation. Donc c'est un album au niveau des dimensions. Donc là, il fait à peu près 20 cm sur 20 cm. Donc vraiment, l'idéal quand vous avez des papiers qui font 20 sur 20 ou comme ici, donc on avait en format A4, donc 21 sur 29,7. Donc c'est vraiment très bien. Donc après, bien sûr, vous pouvez aussi l'utiliser si vous avez des papiers 30 par 30. C'est toujours très bien. Mais voilà, du coup, c'était vraiment pour mettre en valeur les beaux visuels qu'il y avait à l'intérieur. Donc on va regarder ça ensemble. Donc dans le kit, il y avait aussi ce ruban que j'ai utilisé justement pour fermer l'album. Donc vous voyez au niveau de l'épaisseur, il est franchement assez lourd. C'est vraiment un bon bébé. Donc là, déjà sur le devant, des petites choses ici que je suis venue justement coller en 3D. Après, ici, il y avait ce beau fond. Donc j'ai remis à la poursuite du lapin blanc. Donc c'est bien le nom de la collection. Donc vraiment, j'ai été transportée dans vraiment un univers fantastique, vraiment mystérieux que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que le film, je l'ai déjà regardé, mais c'est vrai que je suis moins fan. Alors j'aime beaucoup le simple dessin animé d'Alice au Pays des Merveilles. Parce que c'est vrai que du coup, les dessins ici, alors moi je le trouve très beau, mais c'est vrai que parfois, ça peut même faire un petit peu peur. Vous verrez même à l'arrière, on a le chapelier. Il est très beau, mais du coup, voilà, c'est assez mystérieux. C'est un petit peu sombre quand même. Le chat, mais voilà, ça change. C'est vraiment un univers très sympa. Ici, donc sur la tranche, donc ici, elle avait aussi dans le kit un morceau de tissu. Donc en fait, la tranche ici, donc elle est un petit peu, vous voyez, en épaisseur comme ça. Donc que j'ai recouvert de tissu. Et donc ici, je suis venue mettre un bijou d'album. Donc là, il y avait pareil, un embellissement en bois avec le chapelier. Et du coup, Alice, on retrouve, ben voilà, il y avait aussi ces breloques là dans le kit. Il y avait aussi les champignons. D'ailleurs, ben les champignons, on les retrouvera tout à l'heure dans l'album. Donc voilà, moi je suis venue réaliser ce bijou d'album avec aussi des petits rubans. Donc voilà, je vais vous le rapprocher un petit peu. Mais en tout cas, je me suis éclatée. Rien que déjà à faire le petit bijou d'album. Alors c'est sûr que ça m'a demandé quand même pas mal de temps. Parce que vraiment, j'avais envie de vous présenter un nouveau projet. Parce qu'avec ces papiers là, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut vraiment que je fasse un projet. Et puis du coup, folio, c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas présenté un. Donc voilà, écoutez, en tout cas, on va regarder l'intérieur. Tout de suite, je vous remontre un petit peu. Voilà. Donc ici, vous voyez au niveau de l'épaisseur. Donc on a vraiment un folio. Donc le folio par rapport à l'album. Donc le folio, quand vous l'ouvrez, on n'a pas de page. On n'a vraiment que des... Vous voyez, on a ceci. Donc deux parties vraiment séparées par la tranche. Donc là, on retrouve déjà les beaux papiers. Donc avec l'imagination est la seule arme contre la réalité. Dans mes rêves. Inventer. Imaginer. Rêver. Créer. Donc je vous la rapproche. Donc là, vous voyez, on a vraiment deux parties différentes. Donc avec une patte ici, cette fois-ci, qui va s'ouvrir vers en bas. Et sur l'autre côté, une patte qui va s'ouvrir vers en haut. Donc vous verrez à l'intérieur. Alors, on va commencer. Donc déjà, ici par contre, j'ai mis un scratch. Alors à la base, je voulais mettre des petits aimants. Mais mes aimants n'étaient pas assez puissants. Du coup, le papier... Enfin, les papiers étaient vraiment de super bonne qualité. Alors on était vraiment sur du 300 grammes. Donc vous voyez, assez épais. Donc mes aimants, du coup, ça n'allait pas du tout. Ils n'étaient pas assez puissants. Donc du coup, j'ai mis des scratchs. Alors pour le reste, j'ai mis parfois des aimants. Mais en tout cas, là, pour cette partie-là, même que voilà, ce n'est pas forcément super esthétique. Mais il n'y avait pas le choix. Ensuite, ici, on a très beau papier là. Et ici, donc là, une carte avec Alice. Et du coup, avec ici, plusieurs emplacements photos. Donc là, ici, on retrouve le washi tape. Donc il y avait toute une planche aussi avec les petits stickers, les petites découpes de personnages. Il y avait du washi tape. Donc c'est vraiment tout de suite avec cette partie autocollante à l'arrière. Donc je l'ai mise là. Ici, on retrouve, du coup, des emplacements photos, l'horloge. Ici, donc on retrouve le personnage. Donc là, on referme. Et donc la base, elle est réalisée en papier noir. Et donc j'ai voulu justement un petit peu casser le côté, parfois un petit peu chargé avec du papier craft. Voilà. Après, ici, on ouvre. Et donc sur cette partie-là, on a une carte pop-up. Donc je vais vous montrer. Donc un petit peu en élévation, comme ça. Voilà. Donc vraiment, le tuto, il arrive très prochainement, dans les prochaines vidéos. Donc je vous donnerai vraiment tous les liens, toutes les explications pour le réaliser à votre tour. Ensuite, ici. Donc dans le kit, il y avait aussi ce ruban ici. Donc là, j'ai laissé le petit mot. Donc par là, par ici, dans cette direction, ici. Donc là aussi, sur les planches, il y avait justement des jolis petits coins, comme ça, pour justement venir mettre à l'intérieur. Voilà. Petit tag. Voilà. Une carte. Emplacement photo. Comme ça. Ensuite, on ouvre. Ici, emplacement photo à nouveau. Là, on retrouve le chapelier avec, justement, un porte-carte. Alors, emplacement photo. Petit parti. Emplacement photo. Et là, un livret. Comme ceci. Suis tes rêves. Voilà. Donc les trois cartes là, on peut venir donc les remettre dans la pochette. Ensuite, ici, on ouvre. Et on retrouve encore une fois, les personnages. Donc le chat. Donc ici. Donc je vais déjà vous montrer cette partie là. Donc pour chaque aventure, il faut un premier pas. Emplacement photo. Voilà. Encore une fois. Et du coup, donc dans cette petite pochette, au-dessus, on en a une plus grande, avec un livret, un grand carnet, comme ça. Voilà. Donc suivre le lapin blanc à l'arrière. Et donc à l'intérieur aussi, j'ai pas mal travaillé les intérieurs, justement, des carnets. Avec deux emplacements photo. Donc là, pour les photos, vous avez différents formats. Vous avez deux formats. Donc un, parfois, vous avez du 9 par 13 et du 10 par 15. Voilà. Donc ça, c'est ça. Ensuite, pour cette partie du centre, j'avais envie justement d'apporter une petite touche pop-up. Et du coup, un petit peu, voilà, on est dans l'univers justement d'Alice, un petit peu mystérieux. Donc là, voilà. Donc le pop-up. Donc dans cet album. Donc c'est la carte effet papillon que vous avez déjà vu, donc sur ma chaîne. Voilà. Pareil, pour celle-ci, le tuto aussi, je vous l'ai déjà réalisé. Donc si j'y pense, je vous mettrai ça dans la barre de description. Voilà. Donc, écoutez, pour cette partie-là, en tout cas, je vous ai montré les différentes petites interactions. Donc là, on referme comme ça et comme ça. Et donc là, on referme avec le petit scratch. Donc là, j'ai laissé quand même pas mal d'épaisseur. vous voyez à ce niveau-là. Donc, il y a quand même largement de la place pour mettre les photos dedans. Et donc maintenant, on va passer à l'autre partie. Donc là, on a de nouveau un scratch. Voilà. Et donc, ici, on a encore une fois des petites choses. Alors, je vais vous montrer déjà ici. Donc là, en fait, on a une carte comme ceci qui vient donc verrouiller toute une petite cascade en fait. Je vais vous montrer après en détail. Mais en tout cas, voilà, déjà la petite carte comme ça qui s'ouvre vers en haut avec emplacement photo à l'arrière. Et donc là, on avait une jolie carte. Je vais essayer de vous la rapprocher. carte postale avec Alice. Après ici, quand on ouvre, là, je vous disais les petits washi. Les washi tape, en fait, c'était vraiment des petites choses à découper et directement autocollantes donc sur chaque petit rabat. J'ai mis un petit personnage. Ensuite ici, un joli tag. Et là, du coup, un livret. on vient glisser ça ici. Ensuite, on a bien sûr nos petits rabats. Et pour verrouiller tout ça, on met la carte dans la petite pochette qui est ici. Je vais vous rapprocher. Voilà. Ici. Voilà. Donc ça, ça change un petit peu de l'autre côté. Voilà. Ici, on a la même carte que tout à l'heure mais cette fois-ci vers en haut. Voilà. Donc toujours en pop-up comme ceci. Toujours un petit peu en élévation comme ça. Donc tout à l'heure, on l'avait, si vous vous souvenez bien, en bas. Donc cette fois-ci, on la retrouve sur l'autre côté en haut. Là, pareil, on retrouve exactement la même interaction mais c'est un petit peu en effet miroir. c'est vraiment de l'autre côté. On retrouve le liseret avec de la dentelle avec marqué aventure. Parfois, toujours, ne dure qu'une seconde. Donc on retrouve de nouveau la pochette ici avec un joli tag comme la couverture d'ailleurs et en placement photo. Donc on vient glisser tout ça ici. Ensuite, on ouvre ici encore une fois en placement photo. Alors, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Donc avec le liseret, on retrouve du coup les cartes en retard, en retard. On ouvre ici et donc là, vous reconnaissez toujours la pochette qu'on avait tout à l'heure sur l'autre côté dans l'autre sens et la pochette aussi qu'on avait pareil. Donc ça, c'est vraiment un petit peu identique. Il y a juste vraiment le sens qui va changer. Donc là, et si le monde n'a aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un. Voilà. Donc là, on a un petit carnet en placement photo. Ici, terrier du lapin. C'était aussi des petites choses à découper. Et du coup, moi, je suis venue ajourer aussi la serrure. Et ceci. Là aussi, un beau papier avec le gros champignon qu'on retrouve d'ailleurs sur le bijou d'album avec les petits champignons. Ici, encore une fois, la pochette comme de l'autre côté. Emplacement photo. Encore une fois, ici. Ensuite, là, un grand livret. Cette fois-ci, comme ça. À l'intérieur, emplacement photo. Comme ceci. là, de nouveau, les washi avec les chats. Le lapin. Là, comme ça. Et donc, au centre, encore une fois, un pop-up. Donc vraiment, à l'intérieur, au centre, j'ai toujours mis un petit peu de pop-up également sur ces parties-là et donc sur l'autre partie ici. Sinon, après, comme je vous disais, le reste est assez, comment dire, assez identique à l'autre côté. et du coup, sur ce centre, on a donc folie douce, un grain de folie, croire en l'incroyable. Donc, j'ai rajouté des petites fleurs ici à chaque fois. et donc, il faut un grain de folie pour vivre, survivre. Voilà. Il en faut. Après, on ouvre et donc, je vais la mettre à plat par contre parce que du coup, on l'ouvre comme ça. Ici, emplacement photo. Ici, comme dit moi, j'ai mis la carte mais on peut encore très bien mettre un emplacement photo. Et donc, la partie pop-up avec Alice, le lapin, les petits personnages ici emplacement photo. Je vais vous le rapprocher. En tout cas, moi, celle-ci, je l'adore. Donc, c'est la corner card aussi disponible en tuto sur ma chaîne. Donc, je l'ai vraiment intégrée, vraiment identique au tuto. Et donc, voilà, c'est vrai que quand on la replie, du coup, ça fait vraiment cet effet vraiment waouh. donc vraiment Alice, le lapin et la petite souris là, tout ça. Donc, c'est vraiment en relief comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a cet effet un petit peu de profondeur. Et là, je vous dis avec le fond comme ça en champignon, vraiment, ça faisait trop trop beau. Donc, je voulais vraiment le mettre en avant. Donc, quand on le referme, tout simplement comme ça. Et puis, écoutez, moi, je vous ai montré tout ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment des petites interactions assez faciles à faire. Mais franchement, du coup, ça rend super bien. C'est vrai qu'après, les papiers, je ne peux pas dire. Vraiment, c'était facile. Vous voyez, quand on a des beaux papiers, du coup, tout sort facilement. Donc, c'est vrai que c'était... J'ai quand même dû, bien sûr, beaucoup réfléchir. J'ai fait pas mal de schémas, pas mal d'idées en tête et que je voulais vraiment mettre en avant. Donc, en tout cas, moi, je suis super contente en tout cas du résultat. J'espère que vous aussi, ça vous plaît et que vous avez vraiment envie de le réaliser à votre tour. Donc, vous verrez, c'est pas très compliqué. Donc, le tuto, il arrivera donc très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà. Je ne sais pas encore. Peut-être qu'il sera en deux parties. Je pense en deux parties quand même. Justement, pour vous détailler vraiment la partie de gauche et la partie de droite vraiment en détail. pareil pour la couverture. La découverture, j'en ai déjà réalisé plusieurs fois en tuto. Donc, ça, ça reste vraiment la même chose. Après, il y a bien sûr la dimension. On est vraiment sur un format 20 par 20. Après, c'est sûr qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses aussi. Donc, tout ça, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Pareil pour le bijou d'album. J'en ai déjà réalisé plusieurs. Et donc, j'en ai déjà fait aussi un tuto. Donc, si vous voulez voir un petit peu comment je fais ce genre de petits bijoux d'album. Donc, voilà, je vous mettrai tout ça en barre de description. La petite clé là, elle était franchement magnifique. Donc, voilà, dans les prochaines vidéos, il y aura les tutos. Je ne sais plus si je vous ai dit cette partie-là. Donc, j'ai collé tout ça avec de la colle chaude aussi. c'était les badges. En fait, j'avais enlevé toute la partie justement de la petite épingle. Et voilà, je suis venue un petit peu les mettre un peu différemment. Et donc, voilà, comme dit, il y a encore des petites chutes de papier, des stickers. Voilà, tout ça. Alors, tout ce qui est ruban, je n'en ai plus. Après tissu, j'en ai encore un petit peu. Il me reste une petite chute. Mais voilà, du coup, après les tutos, je vous ferai la présentation justement d'une petite carte assortie. à ce nouveau folio, donc à la poursuite du lapin blanc. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aimez justement ce nouveau projet et justement si vous avez l'intention de le réaliser. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager au maximum. Et puis, je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada